bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir le système de recopie dans excel voici un classeur vierge avec une feuille vierge je me mets dans la première cellule et j'écris par exemple lundi je valide et maintenant si je regarde dans ma cellule j'ai ici un petit point en bas à droite qui s'appelle la poignée de recopie mon curseur qui est une croix blanche quand je passe sur ce petit point devient une petite croix noire si je fais un clic gauche sur ma souris que je maintiens je peux incrémenter ma série par exemple lundi devient en incrémentant mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi ce que j'ai fait en colonne bien sûr fonctionne aussi en ligne si j'essaye de faire la même chose avec le mois de janvier je prends la poignée de recopie donc la petite croix noire clic gauche je maintiens je descends il m'incrémentent les mois si je rentre la date au format excel par exemple si la date du jour c'est le 17 je mets le séparateur slash 06 slash 2015 et je valide je suis au format date j'utilise la poignée de recopie je descends on voit que la date s'incrémentent autre possibilité avec la date je peux très bien aussi toujours en reprenant la même date agrandir la colonne je suis et cette fois ci au lieu d'utiliser ce format de date je peux utiliser un autre format pour se faire dans l'onglet accueil ici j'ai marqué date je vais cliquer sur la flèche et je vais sélectionner maintenant date longue du coup j'ai le jour le numéro du jour le mois et l'année si j'utilise la poignée de recopie donc la petite croix noire je descends ça va incrémenter la date avec le jour je peux aussi très bien utiliser un mot avec un numéro donc ça peut être la salle donc salle une technicien un salarié un bureau un ordinateur un voiture une etc moi je vais utiliser pour l'exemple bureau un si je prends ici la petite poignée de recopie on voit que j'ai bien ici le numéro qui s'incrémenter par contre si je mets un tout seul et que j'utilise le système de recopie d'excel il va ne me mettre que des 1 si je souhaite avoir une suite donc 1 2 3 4 5 dans ce cas là je dois utiliser ici l'option de recopier incrémenter je clique dessus et on voit que je peux soit copier les cellules soit incrémenté une série ne recopier que la mise en forme recopier les valeurs sans la mise en forme et dans excel 2013 il me propose aussi remplissage instantané ici je souhaite incrémenter une série donc je clique dessus et on voit que j'ai maintenant bien la suite 1 2 3 4 5 etc par contre ce qui est aussi possible de faire dans excel c'est lui donner une suite logique par exemple 7 14 dans ce cas là je dois sélectionner les deux utiliser la poignée de recopie et on voit qui m'a fait la table de 14 par contre avec les options de recopie on va voir qu'on peut faire d'autres choses je reprends lundi j'utilise toujours la poignée de recopie donc j'ai ici lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche etc si je clique sur les options de recopier incrémenter j'ai toujours collé copier les cellules incrémenter une série ne recopier que la mise en forme recopier les valeurs sans la mise en forme et j'ai incrémenté les jours c'est ce que j'ai où j'ai incrémenté les jours ouvrés du coup ça fait lundi mardi mercredi jeudi vendredi et je repars sur lundi mardi donc il m'a enlevé les samedi dimanche si je prends la date au format long donc je fais toujours mon système de recopie je clique sur les options de recopier incrémenter j'ai toujours la première partie copier les cellules incrémenter une série ne recopier que la mise en forme recopier les valeurs sans la mise en forme incrémenter les jours c'est ce que j'ai incrémenter les jours ouvrés donc cette fois ci comme tout à l'heure je n'ai plus les samedi dimanche si je re clique dessus je peux aussi sélectionner incrémenter les mois donc cette fois ci je fais mercredi 17 juin vendredi 17 juillet lundi 17 août jeudi 17 septembre où j'ai incrémenter les années mercredi 17 juin vendredi 17 juin 2016 samedi 17 juin de 2017 dimanche 17 juin 2018 etc par contre si j'ai besoin de faire donc un système de recopie avec la poignée sur 600 lignes 7000 lignes 15000 lignes je vais peut-être pas utiliser le système de je clique sur la poignée de recopie et je glisse vers le bas pour une fonctionnalité beaucoup plus simple quand j'ai une longue colonne de recopie sur la poignée de recopie donc le petit point en bas à droite quand j'ai la croix plutôt que de faire un clic gauche maintenir et de glisser je vais utiliser le double clic et on voit que excel s'arrête à la dernière ligne si jamais je souhaite une colonne et je mets la date du jour et j'utilise le double clic il ne fonctionne pas pour cela il faut que j'ai une colonne avec des données à côté pour que je puisse double cliquer et qu'il s'arrête à la fin de cette colonne de données maintenant je souhaite peut-être aussi créer ma propre liste d'incrémentation pour réaliser cela je dois me rendre dans le l'onglet fichiers ou sur le bouton office dans 2007 backstage je clique sur fichiers je vais aller dans options j'ai une fenêtre qui apparaît je vais aller dans options avancées puis je vais faire défiler les options avancées jusqu'à ce que je trouve modifier les listes personnalisés je clique dessus et si vous voyez les listes comme lundi mardi janvier février mars si je souhaite créer ma propre liste j'ai la possibilité de la créer dans la feuille et de l'importer ou de la créer ici donc par exemple je vais faire une liste avec des prénoms je fais ajouter je trouve ici ma liste je valide avec ok je valide encore avec ok maintenant je me mets ici j'écris par exemple le premier prénom que j'avais mis dans ma liste je valide si j'utilise la poignée de recopie vous voyez qu'il incrémente les prénoms par rapport à ma liste je vous remercie de votre attention je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel